Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire d'une étudiante française âgée de 18 ans au moment des faits et qui a défrayé la chronique judiciaire et criminelle dans les années 1930 il s'agit de l'affaire violette nausière en effet le 21 août 1933 elle empoisonnera ses parents à paris son père ne survivra pas et pour justifier son geste elle dira qu'elle a été victime d'inceste depuis ses 12 ans alors entre mensonges et incompréhension judiciaire laissez-moi vous raconter cette histoire violette nausière née le 11 janvier 1915 à nevis sur loire en bourgogne franche comté elle est la fille unique de baptiste nausière mécanicien au chemin de fer paris lyon méditerranée et de germaine joséphine ezard ses parents se rencontrent au mois de juin 1913 à paris où ils habitent tous les deux ils se marient le 17 août 1914 dans le 12e arrondissement de paris au moment du mariage germaine est enceinte de quatre mois de leur fille violette en 1914 la première guerre mondiale éclate germaine est alors mécanicienne afin de remplacer les hommes partis pour le front baptiste lui est chauffeur au chemin de fer et le restera tout au long de la guerre il est affecté au transport des troupes et du matériel militaire au début de la guerre le couple avait vu paris et s'était établi à nevis sur loire là où violette verra le jour mais à la fin de la guerre toute la famille revient vivre à paris toujours dans le 12e arrondissement proche de la gare de lyon l'appartement familial est assez petit c'est un deux pièces situé au sixième étage où la promiscuité ne laisse que peu de place à l'intimité violette va passer toute sa jeunesse dans cet appartement mais le climat familial devient bientôt trop étouffant pour elle durant sa scolarité elle changera plusieurs fois d'établissement et ses résultats s'en feront ressentir ses enseignants déplore le comportement de violette jugé je cite paresseuse sournoise hypocrite et dévergondée il faut dire que la jeune violette fait beaucoup plus âgé que son âge et commence très tôt à sortir avec des garçons violette nausière grandit avec une grande soif de liberté et le milieu ouvrier et modeste dont ses parents sont issus ne correspondent pas aux attentes qu'elle se fait de sa vie au contraire cela lui semble être un frein une limite à ses envies et ses perspectives d'avenir et ses parents deviennent rapidement ses ennemis elle commence à s'inventer une vie une nouvelle famille auprès des amis et elle se présente comme une jeune fille issue de la bourgeoisie dont le père est ingénieur elle sort énormément dans les cafés les brasseries et pour cela elle vole de l'argent à ses parents ou chez les commerçants son quartier elle n'hésitera pas non plus à poser nu dans un magazine contre de l'argent petit à petit son besoin de liberté et son mode de vie très éloigné de ses parents la pousse à s'éloigner d'eux mais elle a toujours besoin d'argent surtout que peu avant le drame elle rencontre son nouvel amant en la personne de jean d'abin ce dernier est endetté jusqu'au cou et lui demande régulièrement de l'argent ce qu'elle accepte est ce alors ce besoin d'argent qui la pousse à commettre l'irréparable car on sait que le soir du meurtre elle a volé 3000 francs à sa mère ou une envie de faire disparaître ses parents pour se libérer du poids du passé on va désormais se pencher sur le soir du drame et les raisons qui selon violette l'ont poussé à passer à l'acte violette nausière a déjà tenté une première fois d'empoisonner ses parents un jour sous un faux prétexte elle convainc ses parents de prendre des barbituriques mais la dose est trop faible ils font quand même un malaise avant qu'un début d'incendie ne se déclare dans l'appartement violette alerte alors immédiatement ses voisins et ses parents sont transportés à l'hôpital ils survivent et le malaise est mis sur le compte de la fumée toxique dégagée par l'incendie sur ce la famille retourne chez elle mais violette semble déterminée et cinq mois après sa première tentative le soir du 21 août 1933 elle va réitérer l'expérience ce soir là elle est avec ses parents dans leur appartement et une dispute éclate eux lui reproche en mode de vie affriolant ses fréquentations et ses mensonges elle hurle sa haine et le rejet de sa condition sociale plus tard les tensions s'apaisent c'est alors qu'elle verse une très grande dose de pilules écrasées dans le verre de ses parents alors propose de faire la paix autour d'un verre de vin et ils acceptent trinquent et son père s'effondre raide mort violette vide les poches et les tiroirs et réussit à récupérer en tout 3000 francs elle quitte ensuite le domicile familial laissant ses parents pour mort le lendemain elle reprend le cours normal de sa vie elle va même chez le coiffeur fait un peu de shopping et le soir elle retrouve une amie pour aller danser à montmartre cet emploi du temps sera d'ailleurs largement utilisé contre elle comme une illustration de sa cruauté et de son absence totale de remords après être allé danser elle retourne chez ses parents elle allume le gaz pour faire croire à un suicide et file alerter ses voisins quand les secours arrivent le décès de baptiste nausière est constaté mais sa mère n'est pas morte elle a survécu violette elle s'est enfuie entre temps mais elle est retrouvée peu de temps après sa mère a survécu car elle n'a pas bu la totalité du verre à cause de son goût qu'elle jugait trop amère elle doit être entendue et confronté à sa fille pour donner sa version des faits mais celle ci est trop faible pour répondre violette en profite alors pour s'enfuir cette fuite est considérée par les policiers comme un aveu de culpabilité néanmoins le 24 août soit trois jours après les faits sa mère peut enfin parler violette est inculpé pour homicide volontaire après sa fuite elle restera introuvable pendant une semaine mais c'est finalement le 28 août 1933 qu'elle sera arrêtée dans le 7e arrondissement de paris après la dénonciation d'un jeune homme qui l'avait reconnu la presse de l'époque s'empare alors de cette affaire et se déchaîne sur violette dénonçant une jeunesse d'après-guerre dévergondée et frivole les politiques aussi s'en mêlent la droite notamment appel à l'ordre moral et au retour des valeurs à cause du caractère libre de violette qui détonne dans cette société pour les enquêteurs et la presse le mobile est sans équivoque il s'agit d'un acte purement vénal mais durant son interrogatoire violette va faire des révélations fracassantes afin de justifier son geste en effet c'est lors de son interrogatoire avec le juge la noire que violette nausière dit avoir été violée par son père depuis l'âge de 12 ans elle raconte alors que son père utilisait des chiffons pour l'empêcher de crier pendant les rapports incestueux un tissu de ce genre est alors retrouvé dans le salon de l'appartement familial ainsi que des images obscènes qui sont aussi retrouvées dans un tiroir comme l'avait indiqué violette sa mère en apprenant ces révélations qui font froid dans le dos crie au scandale et aux mensonges elle se constitue partie civile une confrontation a lieu et sa mère lui dit alors ces mots je ne te l'opinion publique et de la presse on se range plutôt du côté du mort et de la mère de violette en effet la mère représente alors les valeurs de l'époque au contraire de violette qui est alors représenté comme une monteuse certainement à cause du tabou que provoque un sujet tel que l'inceste dans les années 30 certains psychiatres interrogés par la presse qualifie violette nausière de mythomane dangereuse un autre dira même cette phrase cette femme dont les sens ont été éveillés trop tôt aurait été inconsciemment attiré par son père et aujourd'hui elle l'accuserait d'un acte qui n'a jamais connu mais qu'elle souhaitait involontairement dans le profond de son être vous l'aurez donc compris la presse et l'opinion publique n'est pas du tout du côté de violette bien au contraire on l'accuse à cause de son mode de vie pour l'époque d'être une mythomane il est plus là à mon sens question de réputation que d'opinion malgré tout violette pourra trouver un peu de soutien auprès de quelques écrivains du moment surréaliste de l'époque on va maintenant se pencher plus en détail sur le procès de violette nausière il s'ouvre le 10 octobre 1934 devant la cour d'assises de la scène il est assez expéditif car au bout de trois jours de procès le verdict tombe et violette nausière est condamné à mort néanmoins sa peine sera communier quelques jours plus tard à 12 ans de travaux forcés il faudra attendre le 22 août 1963 pour que la chambre d'accusation de la cour d'appel de rouen réhabilite violette nausière elle est réhabilité pour sa bonne conduite mais pas pour les accusations d'inceste qu'elle avait porté à l'encontre de son père et qui ne furent d'ailleurs jamais reconnus voilà ce podcast est désormais terminé j'espère qu'il vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles petites histoires criminelles Et donc on a très vite pour de nouvelles petites histoires qui sont en train de faire et puis on a très vite pour de nouvelles petites histoires qui sont en train de aller